Bonjour à tous. Bien sûr que je suis solidaire avec vous tous, déjà parce que j'ai fait 35 ans de police, dont 20 ans au RAID, et puis surtout 4 enfants dans la police. Donc je suis complètement solidaire avec vous. Et je ne comprends pas la guerre qu'on peut vous faire en ce moment sur les techniques de police, notamment étant un ancien entraîneur en sport de combat et puis surtout en self-défense et en technique police. Il faudra que ces gens-là viennent nous expliquer comment on peut contrôler quelqu'un qui refuse de se laisser contrôler et comment on peut le neutraliser sans utiliser certaines techniques, comme les étranglements par exemple. Alors évidemment, l'étranglement, il faut qu'il soit maîtrisé, il ne faut pas aller jusqu'au bout, mais c'est la seule façon quand même de rendre quelqu'un un petit peu moins nocif lorsqu'il est en phase de stress intense au point de devenir dangereux. Donc je propose à ces gens-là de venir faire un petit peu des rondes avec les collègues, notamment les collègues de la BAC, pour tomber sur des énergumènes excités et qui nous montrent un petit peu comment ils feraient, eux, pour neutraliser la personne ou comment ils feraient pour la laisser partir. Voilà. Je pense qu'à un certain moment, il va falloir laisser partir les gens parce qu'on ne pourra pas les neutraliser. Ce ne sera pas possible. Les clés, je n'y crois pas trop. Si on ne plaque pas quelqu'un au sol à plusieurs pour lui mettre les mains dans le dos et le monoter, ça ne me paraît pas tellement possible de le neutraliser. Donc il faudra que ces gens-là m'expliquent, ces gens qui viennent des grandes écoles, mais qui ne viennent sûrement pas de la rue, parce que s'ils venaient de la rue, ils éviteraient peut-être de dire des bêtises pareilles. Voilà. Donc en ce qui me concerne, encore une fois, je suis de tout cœur avec vous et puis j'espère que tout ça va s'arranger. Maintenant, les collègues qui utilisent ce genre de technique, il faudrait quand même qu'ils lèvent un peu le pied et qu'ils essayent de passer des techniques justes et justes comme il faut. Et pour ça, à mon avis, pour obtenir la maîtrise, il n'y a rien d'autre que l'entraînement. Et je pense que les gens qui maîtrisent parfaitement ce genre de technique ne tombent pas dans l'absurde et l'idiotie. En tout cas, encore une fois, je suis solidaire avec vous. Je sais que le métier est difficile pour l'avoir pratiqué. Et force et honneur. Bises à tous. Ciao. Ciao.